Béréchit, Genèse, chapitre 45 Yosef ne pouvant plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, cria, sortez ! Tout homme loin de moi ! Et pas un homme ne se tenait près de lui, quand Yosef se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison du Pharaon l'entendit. Et Yosef dit à ses frères, « Je suis Yosef ! » Mon père vit-il encore ? Mais ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient terrifiés, en face de lui. Yosef dit encore à ses frères, « S'il vous plaît, approchez-vous de moi ! » Ils s'approchèrent, et il leur dit, « Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas, que cela ne brûle pas vos yeux de m'avoir vendu ici, car Elohim m'a envoyé devant vous pour la préservation de la vie. Car voici, il y a déjà deux ans que la famine est sur la terre, et il y aura encore cinq ans pendant lesquels, il n'y aura ni labours ni moissons. Mais Elohim m'a envoyé devant vous, pour vous assurer un reste sur la terre, et vous faire vivre par une grande délivrance. Maintenant ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais l'Elohim. Il m'a établi père de Pharaon, Seigneur sur toute sa maison et gouverneur de toute la terre d'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père et dites-lui, ainsi a dit ton fils Yosef, Elohim m'a établi Seigneur sur toute l'Égypte, descends vers moi, ne t'arrête pas. Tu habiteras dans la région de Goshen, et tu seras près de moi avec tes fils et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore cinq années de famine. Ainsi tu ne tomberas pas dans la pauvreté, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Et voici, vous voyez de vos yeux, et Benyamin mon frère voit aussi de ses yeux, que c'est moi qui vous parle de ma propre bouche. Rapportez à mon père quelle est ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu. Hâtez-vous, et faites descendre ici mon père. Alors il se jeta au cou de Benyamin, son frère, et pleura. Benyamin pleura aussi sur son cou. Puis il embrassa tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères parlèrent avec lui. Et le bruit se répandit dans la maison de Pharaon, que les frères de Yosef étaient venus, cela fut bon aux yeux du Pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Alors Pharaon dit à Yosef, dit à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et allez, retournez vers la terre de Kénaan, et prenez votre père et vos familles et revenez vers moi. Je vous donnerai le meilleur de la terre d'Égypte, et vous mangerez la graisse de la terre. Et toi, donne-leur cet ordre, faites ceci, prenez avec vous de la terre d'Égypte, des chariots pour vos plus petits enfants, et pour vos femmes. Amenez votre père, et venez. Ne regrettez pas vos objets, car le meilleur de toute la terre d'Égypte sera à vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Yosef leur donna des chariots, de la bouche de Pharaon, il leur donna aussi, de la provision pour le chemin. Il donna à chacun de tous des vêtements de rechange, et il donna à Benyamin 300 pièces d'argent, et 5 vêtements de rechange. Il envoya aussi à son père d'Izan, transportant des bonnes choses d'Égypte, et d'Izanès transportant, du blé, du pain et de la nourriture pour son père, pour la route. Il renvoya ses frères et ils partirent. Il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils montèrent d'Égypte, et vinrent vers Yaakov leur père, en terre de Kénan. Et ils lui racontèrent, contèrent, disant, « Yosef est encore vivant. » Oui, c'est lui qui gouverne toute la terre d'Égypte. Mais son cœur s'engourdit, car il ne les croyait pas. Ils lui dirent toutes les paroles que Yosef leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Yosef avait envoyés pour le transporter, alors l'esprit de Yaakov leur père reprit vie. Israël dit, « C'est assez. » Yosef, mon fils, est encore vivant. J'irai et je le verrai avant de mourir.